Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler des iPads ou encore des iPhones qui sont bloqués sur la gestion à distance. Si vous avez un iPad ou encore un iPhone qui est bloqué sur la gestion à distance, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, like, subscribe. C'est quoi un iPad qui est bloqué sur la gestion à distance ? C'est un iPad que peut-être tu utilises normalement, mais lorsque tu ouvres les réglages, en haut là, tu vas voir cet iPad ou encore cet iPhone est supervisé et géré par l'iPhone. Donc, ça va dépendre de l'entreprise qui gère l'iPad ou encore de l'entreprise qui gère votre iPhone. Donc, aujourd'hui nous allons parler de deux méthodes. La première méthode sera partielle et la deuxième méthode sera permanente. Donc, la première méthode, quand je parle de partielle, c'est que lorsque vous allez faire le déblocage, si vous restaurez votre téléphone ou encore votre iPad, la gestion à distance reviendra. Mais par contre, la deuxième méthode, elle est permanente et lorsque vous le faites, même si vous restaurez votre iPad, ça ne reviendra plus jamais. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Merci avant de commencer cette vidéo. S'il vous plaît, laissez un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne jamais manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'assises sur Android, iOS et aussi sur PC. Et pour tous ceux-là qui veulent débuter dans les Bypass iCloud, actuellement, il y a deux formations, la formation en Bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Le déblocage officiel va vous permettre de débloquer n'importe quel appareil Apple qui est bloqué sur le brouillage d'activation iCloud. Donc, cliquez sur le lien à la description de cette vidéo pour pouvoir rejoindre la formation. C'est une formation en ligne qui va vous apprendre comment bypasser ou encore comment faire le déblocage officiel de votre iPhone. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si vous rencontrez un problème, alors laissez-les dans les commentaires. Je reprends à tous les commentaires. Et pour tous ceux-là qui sont sur TikTok, je viens de créer un nouveau TikTok. S'il vous plaît, cliquez sur le lien à la description de cette vidéo pour rejoindre mon TikTok ou encore tout simplement rejoindre TikTok. Parce que là-bas, je vais faire des directs et des directs qui vont peut-être vous aider et m'aider aussi. Donc, un TikTok monétisable, ce n'est pas quand même mauvais. Donc, on va directement dans le tutoriel. Voilà, j'ai mis à jour mon iPad. Et maintenant, c'est toujours bloqué sur MDM, c'est-à-dire gestion à distance. Donc, si j'essaye d'activer, moi, je ne vais pas encore activer. Je ne vais pas connecter à Internet. Donc, voici ce qu'on va faire. On va aller maintenant télécharger cette application. Le lien se trouve à la description. Vous pouvez télécharger directement sur mon Telegram. Donc, dans mon groupe Telegram. Quand vous avez cliqué sur le lien à la description, vous serez dirigé sur Telegram. Et là, vous pourrez télécharger cette application. Donc, on va extraire maintenant l'application. On peut tout simplement cliquer sur extrait. Et là, on va venir dans le bureau. Et on va extraire l'application ici. Donc, une fois l'application extraite, il n'y a pas de mot de passe. Ne vous inquiétez pas. On va tout simplement venir et ouvrir l'application. On va double-cliquer là pour ouvrir. Ensuite, si on reçoit ce message, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un virus. On va tout simplement ouvrir l'application. Ok. Voici l'application. Elle va détecter notre iPad. Notre iPad a été détecté. Et comme vous pouvez voir là, il y a tout fonctionnel. Maintenant, on va cliquer sur Bypass MDM. Et là, puisque j'ai déjà fait l'enregistrement du numéro de série de mon iPhone. Alors, contactez-moi pour faire l'enregistrement pour le vôtre. C'est sûrement 10 000 francs. Ou encore 20 dollars. Ou encore 20 euros. Donc, contactez-moi pour faire l'enregistrement de votre numéro de série. Et là, on va tout simplement patienter. Et le processus sera effectué. Donc, ce que vous devez noter ici, c'est que vous ne devez pas connecter votre iPad sur un Wi-Fi. Sinon, ça va tout simplement faire échouer les étapes. Et on ne pourra pas utiliser cette application. Voilà. On a dit Bypass Done. Donc, tout est déjà opérationnel. Et maintenant, notre iPad va tout simplement redémarrer. C'est très simple. Voilà. C'est terminé. Maintenant, on va tout simplement appuyer. C'est complété. On va appuyer pour faire confiance à l'appareil. Et là, on va continuer. Donc, l'application, comme vous le voyez, tout est opérationnel. Maintenant, on va tout simplement se connecter à Internet. Pour tout simplement activer notre iPhone et notre iPad. Et vous allez voir que là, actuellement, ça marche sur les iPhones. Ça marche sur les iPads. Et ça marche sur tout autre appareil. Donc, iPhone et iPad. Donc, pour les Mac, si vous avez un Mac qui est bloqué sur la gestion à distance, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Ou encore, si vous avez les Apple Watch qui sont bloqués sur gestion à distance. Donc, vous pouvez avoir même un Apple Watch qui est bloqué sur gestion à distance. Alors, écrivez tout simplement dans les commentaires. Donc, tout est opérationnel. Comme vous avez vu, ce n'est plus bloqué sur la gestion à distance. Donc, on va tout simplement traverser tout ça. Mais, actuellement, avec cette méthode, c'est que si vous réinitialisez votre iPad, alors, ou encore votre iPhone, ça va tout simplement revenir sur la gestion à distance. Donc, ça sera toujours bloqué sur la gestion à distance. Attendez, je vais activer. Je vais vous montrer que ce n'est plus bloqué sur la gestion à distance. Mais, si vous restaurez, alors, elle sera encore bloquée sur la gestion à distance. Voilà, comme vous pouvez voir, si on vient là, vous n'allez plus voir que c'est supervisé par quelque chose. Donc, actuellement, comme vous pouvez voir, ce n'est plus supervisé. Donc, ça a été réussi. Maintenant, si on fait ce qu'on appelle la réinitialisation. Alors, si j'essaye de réinitialiser tout, vous allez voir que ça va revenir sur la gestion à distance. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc, on va d'abord réinitialiser l'iPad. Voilà, notre iPad a restauré. Maintenant, on va encore essayer d'activer. Vous allez voir qu'elle sera encore bloquée sur la gestion à distance. Et là, la deuxième méthode va nous permettre de supprimer de manière permanente la gestion à distance de notre iPhone. Donc, on va encore se connecter. Voilà, comme vous pouvez voir, maintenant, si on suit, vous allez voir que c'est encore bloquée sur la gestion à distance. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième méthode. Vous allez vous rendre sur ce site. Donc, là, ne vous inquiétez pas, le lien se trouve à la description de cette vidéo ou encore dans le premier commentaire de la vidéo. Et là, une fois sur le site, vous allez venir ici et vous allez vérifier la compatibilité. Donc, on va cliquer sur vérifier la compatibilité. Une fois ici, il va falloir entrer notre SN ou encore le SN, le numéro de série. Donc, maintenant, pour connaître le SN, comme d'habitude, vous allez venir comme ça et vous allez appuyer sur le point d'exclamation qui est là. Vous voyez le SN. Et maintenant, de là, on va une fois entrer le SN de notre iPad directement sur le site. Ça va nous permettre de savoir si notre iPad est compatible avec cette méthode de déblocage ou pas. Voilà. Une fois le numéro de série à entrer, on va tout simplement cliquer sur Check pour vérifier, pour savoir si c'est compatible avec cette méthode ou pas. Compatibilité, on dit No. Donc, ça signifie que notre iPad n'est pas compatible avec cette méthode de déblocage. Donc, malheureusement, ce n'est pas compatible avec la méthode de déblocage. Et maintenant, on peut faire le bypass. Donc, la seule méthode que nous pouvons utiliser pour cet iPad-ci, c'est tout simplement le bypass temporaire qui coûte uniquement 10 000 francs ou encore 20 euros ou 20 dollars. Donc, voilà. Contactez-moi sur WhatsApp pour faire l'enregistrement de votre numéro de série. La deuxième méthode, ça marche uniquement pour certains types d'appareils. Donc, cette méthode, normalement, ça doit marcher pour les iPads, les iPhones, les MacBooks, les Apple Watch. Donc, si vous vérifiez la compatibilité de votre iPad, alors là, on va vous dire quoi faire. Et vous pouvez utiliser le code de promoscootkit237 afin d'avoir une réduction sur n'importe quel service que vous allez avoir à utiliser sur ce site. Si ça permet de débloquer les iPhones, les iPads, les iPhones bloqués sur le réseau, ça permet de débloquer les iPhones bloqués sur le mot de passe ou encore désactiver et indisponible. Ça permet aussi de faire le FMI Off si vous avez votre iPhone avec le menu Active. On va voir ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé celle-ci. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez gérer ce problème. Pour clôturer cette vidéo, je dirais tout simplement que la méthode numéro 1, c'est la méthode qui va marcher pour plusieurs appareils. Donc, lorsque vous allez vérifier votre iPhone ou encore votre iPad ou encore votre MacBook avec la deuxième méthode, si c'est compatible, alors vous allez tout simplement suivre et n'oubliez pas d'utiliser le code promoscootkit237. Voici mes deux iPads actuellement, mais ce n'est pas compatible avec la méthode de déblocage permanent, mais compatible avec la méthode de déblocage temporaire. Donc, lorsque vous avez enregistré le numéro de série, vous pourrez utiliser l'application plusieurs fois. Donc, même si vous réinitialisez, alors vous allez pouvoir réutiliser maintenant gratuitement parce que l'enregistrement se fait une seule fois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces deux différentes méthodes de déblocage pour les iPhones qui sont bloqués sur la gestion à distance et aussi les iPads ainsi que les MacBooks. Donc, vraiment les gars, merci pour tous les commentaires et aussi j'attends toujours vos différents commentaires. Alors, dites-moi quel iPad ou encore quel iPhone vous voulez débloquer dans les commentaires. Si vous avez un MacBook, dites-moi ça dans les commentaires. Comme ça, je vais faire la vidéo spécifique rien que pour les MacBooks. Et aussi, n'oubliez pas toujours d'utiliser le code promo School Grid 237. Ça va me permettre de payer mon loyer. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.